Docteur Maguedouad, vous êtes le maire de Ngaï-Meré. Actuellement, on parle de l'intercommunalité, la fédération des communes pour se développer, pour trouver des financements. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce projet ? Écoutez, je crois que l'intercommunalité a dépassé aujourd'hui l'étape de projet, parce que c'est en bonne exécution au niveau du territoire national et dans le monde. Alors, l'intercommunalité consiste à mutualiser les ressources et plus loin même les stratégies des communes pour promouvoir un développement soutenu et durable. Et l'intérêt de l'intercommunalité, c'est que, vu que les communes n'ont pas suffisamment de ressources, surtout de ressources financières, et vu également l'étendue des projets dont elles disposent, vu également leur vision et leur ambition, il faut nécessairement passer par des raccourcis, mais qui sont soutenants. Et au nombre de ces raccourcis, c'est la mutualisation des ressources. Et toutes les communes ont intérêt à se tenter, et en cette période de rarreté de ressources, d'engager des projets communs sur une base gagnant-gagnant, en vue de promouvoir un développement économique et social. Et comment ça se passe souvent, le processus, pour avoir des financements, surtout à l'extérieur ? Non, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, bon, les financements, ce n'est pas nécessairement à l'extérieur. Oui. Il faut d'abord que ces communes aient des conventions. Il faut partir sur des ententes, des ententes, des conventions, de coopération, de civilisation. D'abord, c'est la base. Il faut que les conseils municipaux acceptent de travailler ensemble, et que les communes définissent des projets d'intérêt commun, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, et en tirer des bénéfices sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant. À partir de ce moment, procéder à l'élaboration de projets viables, économiquement, financièrement, et je dirais même socialement. Et en ce moment, définir la structure du capital de ces projets. Comment est-ce que ces projets vont être financés ? Apports fonds propres, mobilisation de ressources extérieures, et s'il y a lieu même, selon l'envergure du projet, emprunt. Donc, tout part de la volonté de vivre ensemble, de travailler ensemble, de gagner ensemble et d'avoir les bénéfices partagés pour créer de la richesse et créer des emplois. Et aujourd'hui, on se rend compte que la relance économique de notre pays passera nécessairement par l'industrialisation, mais pour parler d'industrialisation, il faut parler de production, et de brôles, et autres. Et je pense que les communes peuvent, chaque commune peut trouver une convention avec une autre commune pour trouver un champ d'activité rentable qui leur permet de travailler ensemble au bénéfice de l'une ou de l'autre commune. Mais est-ce qu'il n'y a pas, M. le maire, des inconvénients du fait qu'il y a des maires qui ne sont pas dans le même camp politique ? Comment ça se passe sur ce niveau-là ? Mais vous savez, il y a une même technominalité qui peut transcender des divergences politiques. Parce que si vous êtes du même terroir, évidemment, les politiciens penseront que c'est utopique, assez idéaliste, c'est utopique. Quand vous n'avez pas les mêmes visions perspectives, les mêmes visions de développement, il est difficile d'aller ensemble. D'autant que le jeu politique au Sénégal n'est pas un jeu orienté vers le développement économique. On s'oppose pour aller à la conquête du pouvoir uniquement. Et ça, ce n'est pas l'avantage des collectivités. Je crois que ce serait plus facile que les collectivités qui ont la même appartenance, qui ont la même vision du développement, puissent aller ensemble. On peut ne pas être du même parti et avoir la même vision du développement et travailler ensemble. En ce moment, les communes transcenderont les divergences politiques pour privilégier l'intérêt des populations et aller de l'avant. Donc, c'est ça qu'il faudrait. Aujourd'hui, on remarque que la plupart des partis politiques n'ont pas de programme de développement économique et social. Ou c'est des programmes copiés au fil du temps. Et c'est là la base. Si vous avez un programme de développement économique, vous avez la même vision de secteur, vous pouvez faire l'aller ensemble et considérer la politique comme match de football, par exemple. Mais quand on a un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. C'est là la difficulté. Donc, je conseillerais que les communes qui ne sont pas au milieu de transcender des divergences politiques se rapprochent de leur affinité politique. Mais ceux qui ont une maturité dans les hôtes et d'avoir un dépassement en train de compte de l'intérêt des populations et de l'intérêt commun, ces gens peuvent trouver des modus suivants et des modus operandis qui puissent leur permettre d'avoir une promotion d'un développement économique et social durable. Est-ce que cette initiative, docteur, n'explique pas ou ne confirme pas l'échec de l'acte 3 de la décentralisation ? Non, on ne peut pas parler d'échec de l'acte 3 de la décentralisation. Parce qu'un échec, ça veut dire que rien ne marche. L'acte 3 a au moins l'avantage d'avoir mis les communes au niveau des gaz d'ignité, d'avoir mis en place des organigrammes, des structures, des approches, des politiques, des cadres de concertation. Donc, on ne peut pas parler d'échec. On peut dire des insuffisances ou des nécessités de compléter des parties notamment au niveau de la finance, par exemple, des opérations financières, la gestion financière, et peut-être aussi quelques aspects de la gouvernance territoriale. Mais on ne peut pas parler d'échec de l'acte 3, de la décentralisation. Je crois que c'est un excellent outil. Il faudrait tout simplement affiner et que les maires puissent avoir la volonté d'aller ensemble et de parfaire ce sujet qui est excellent. Je ne crois pas qu'il y ait véritablement l'acte de la décentralisation. Et parlez-nous, docteur, de votre projet Zone économique industrielle spéciale du Cahors. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur ce projet ? Voilà, vous savez, je remercie bien d'avoir eu l'occasion de voir ce qui se passe ailleurs. De par ma vie antérieure au sein de la Banque africaine de développement et pour avoir été la communication de la Banque africaine de développement et d'avoir été secrétaire général de l'Association des institutions africaines de financement et de développement. Et donc j'ai eu la chance de travailler sur l'ensemble du continent. Et les expériences que nous avons vues sur le continent et ailleurs, en dehors de l'Afrique, nous ont amené à penser que la meilleure formule pour tirer profit de l'intercommunalité et booster la croissance au niveau des terres pour que ce soit une croissance au niveau national, c'est simplement de promouvoir des zones économiques et industrielles au niveau du pays. Et que ce soit au Couta, à Polda, en Casamans, dans le centre du pays, etc. Nous ne devrions pas concentrer les zones économiques autour de la capitale ou autour des pôles de développement qui sont déjà très connus. Et nous, nous avons pensé que, conformément à différentes politiques de développement qui ont eu cours sur le continent et ailleurs, il faudrait que les territoires puissent tirer profit des produits locaux. Et en ce moment, on s'est dit, « Bon, écoutez, les zones économiques qu'on nous propose en charge sont des zones agrégées, c'est-à-dire qui sont sur un périmètre. On dit 100 hectares, 1000 hectares. » On s'est dit non. En ce moment, les ouvriers, les manœuvres, les produits, il faudrait des routes, il faudrait des trains, il faut les transporter, il faut exporter une med-œuvre à partir d'une commune. On s'est dit, maintenant, il faut changer de formes. Il faut changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est prendre conscience que le moteur de la croissance nationale, c'est l'industrialisation. Et l'industrialisation repose sur le secteur aussi primaire. L'agriculture, l'élevage, les mines, etc. Donc, à chaque commune, son produit. Et c'est là qu'on s'est dit, on va créer la zone économique et industrielle spéciale du Caillor, qui va avoir comme centre, épicentre, Ngaï-Méhe, avec le cuir. Et donc, nous allons développer un cluster du cuir, un cluster industriel, dépôt du cuir, Ngaï-Méhe, avec une usine de cordonnerie, une usine de boucles et accessoires, une usine de teinture végétale, une usine de colle, etc. Et une tannerie. On a une tannerie végétale et une tannerie, certainement, au chrome, avec un centre de formation, un centre d'exposition artisanale, des usines de cordonnerie, etc. Nous en avons deux. Mais autour d'Ngaï, donc dans le Caillor, il faudrait qu'on ait des usines. Par exemple, pour transformer l'igname, avoir une usine d'ateké, d'amidon, entre Taïbaniaï, où le maire est le patron de l'igname et du manioc au Sénégal. Ensuite, entre Taïbaniaï, Meyouan, et Karoubo, c'est pire, on peut avoir une usine qui exploite le manioc au fait de l'amidon, de la coque, etc. Si vous avancez un peu entre Meyouan, Karoubo et Darokoubo aussi, vous avez beaucoup de Bissap qui discutent. On peut faire une usine qui fait du thé de Bissap. Il y a une grande, la plus grande usine africaine qui se trouve au Soudan. Les Mali avaient tenté et le Sénégal était un gros producteur de Bissap. Les Chinois maintenant sont de gros producteurs. Mais pourquoi ne pas faire le thé de Bissap, le dictum au Bissap, comme les Soudanais le font et un produit très privé ? Vous venez à Meyadaka où Dieu-Moi a commencé déjà à mettre une zone agro-industrielle. Nous allons mettre là-bas, nous allons bâtir sur ce que Dieu-Moi est en train de faire au niveau de Meyadaka pour faire des usines de transformation des produits horticoles, des mangues, etc. Si vous montez un peu plus loin, vers Kilmaha, Pétesse, Dürgeraï, qui est dans la région de Dürgeraï, Nganjou, Bayeux, on peut mettre une minute. C'est ça la zone de la recine, du Mille. On peut mettre une minute. Et si Dieu va rester là-bas à travailler, on va se transformer, on va se transformer. Si vous venez dans une zone comme Kul, où il y a l'ancien terre de Mbaba, les zones fossiles, avec le forage de Béguel, qui jouent sur le tabacane, où il y a le producte de ce tabacane, on peut faire là-bas une zone de production horticoles. Et maintenant, tous ces produits transformés, toutes ces produits vont être en port, rentrer au port sec, entre Meyad, Meyadaka, Baba Garanti, dans la région de Dürgeraï, c'est court. On va faire maintenant au port sec avec tous les services. Et avec la route qui est en train d'être faite, qui est Fatigue, Bambay, Baba Garanti, Meyadaka, Fasbos. Nous aurons les produits aléatiques. Nous aurons accès sur le Mali, la Guinée et la Gambie. Et la route qui est en train d'être reprofinée entre Meyadaka et Touba, la deuxième ville économique du Sénégal, vous voyez, l'autoroute qui va être construite entre Dakar et Saint-Hubley. Donc les produits venaient de la Mauritanie et du Maroc. On peut déporter à ce port. Et le train vient jusqu'à Angaï actuellement. Nous allons deviner juste de 7 km le chemin de fer pour aller au port sec. 7 km de rail c'est à peu près 8 millions de dollars. Ce n'est pas énorme. Et en ce moment, avoir une convention avec la mine GTO, comme ça se fait à Jouerat, en Mauritanie, comme ça se fait avec le train congogéen, comme ça se fait également avec Lorient Express, il faut que GTO accède qu'on ait une convention et que des conteneurs ou des wagons de marchandises qui sont dessinés au port sec puissent être accueillés à leur train et qu'on puisse utiliser les rails parce que GTO considère que les rails c'est une concession et qu'on ne peut pas l'utiliser. récemment, on a voulu faire le train bleu jusqu'à Ngai-Mekhe. Il y a eu des difficultés de négociation avec GTO qui pensent que le chemin de fer entre Mekhe et Tiawan va se dégrader très vite, d'autant que Taïba et Dakar ça ne va pas très bien. Je pense que pour un secteur privé fort, pour que l'arrivée industrielle se fasse, il faut que l'État soit plus fort et si l'État est plus fort, nous allons y parvenir. Et tel est notre projet intercommunal, notre projet d'industrialisation, notre projet pour booster le développement économique et booster la croissance au niveau du Sénégal. Nous voulons évidemment être présents de l'association des maires du Sénégal pour que ce modèle de développement intégré puisse faire cours à l'intérieur du pays au niveau de toutes les provinces afin que le Sénégal puisse enfin retrouver une croissance à deux chiffres et entrer inéluctablement dans le cercle très fermé des pays émissions. Voilà, docteur Magath Ouade, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le maire de Ngaïmbehe. Et candidat à la présence de la Ngaïmbehe.